salut c'est 21 rue des satoshi aujourd'hui on va voir comment se faire un hardware wallet jade maison sur mac en utilisant un esp32 comme ça ça coûte une dizaine d'euros et si vous savez faire un copier coller vous pouvez y arriver ça a été codé par epiccurious qui a récupéré le code open source de jade et qui a permis de faire la manip ça fonctionne sur mac m1 attention petit disclaimer ça reste quand même un projet de test allez pas mettre tous vos fonds avec ça on sait jamais mais par contre là où ça peut être très intéressant c'est que ça peut vous servir à faire un petit multisig avec par exemple un call card plus ça à moindre coût mais on verra ça dans une prochaine vidéo petit aparté sur ce que j'appelle les esp32 donc ce sont ces petits microcontrôleurs cartes de développement aussi par exemple celle ci qu'on utilise par exemple pour faire les nerdminers on va retrouver aussi sur le bitaxe ici et un esp32 voilà et donc celui qui nous intéresse aujourd'hui c'est celui là c'est le lilygo t display donc c'est cette version là qu'il faut prendre je vous mettrai le lien en description et si vous voulez la petite case en plastique avec c'est celle ci voilà on se retrouve pour la deuxième partie sur l'ordinateur vous allez connecter donc votre esp32 à votre ordinateur mac mac mini dans mon cas vous allez vous rendre sur la page de l'esp tool je vous mettrai tous les liens de toute façon en description vous allez aller ici et vous allez choisir la deuxième option 46 0800 vous faites connect vous choisissez bien l'usb serial de toute façon logiquement si vous n'avez que ça qui est branché en usb ça devrait être le seul cliquez vous faites connexion vous attendez voilà on est connecté et là vous allez faire erase flash à formater le esp32 ça met à peu près une quarantaine de secondes voilà on voit qu'il a été qu'il a bien été formaté ça a mis 39 secondes et ça à peu près une quarantaine de secondes ensuite vous allez aller sur simec et vous allez installer simec donc il vous faut bah vous allez regarder dans la liste de toute façon le lien sera en description voilà c'est celui là hop une fois que vous avez installé simec vous allez sur le github d'epicurius sur la partie j do it yourself vous voyez normalement le lien sera en description vous descendez hop et là la première ligne de code vous cliquez ici pour la copier vous ouvrez le terminal donc vous faites commande barre d'espace tapez terminal il est là et vous faites coller donc pomme v pomme v entrer et là tout devrait se télécharger automatiquement logiquement ça prend un petit peu de temps il va falloir être patient voilà le script est installé sur votre ordinateur vous allez débrancher et rebrancher le esp32 ensuite dans la liste celui qui nous intéresse c'est le titi go to display donc c'est le 1 donc vous faites un sur votre clavier entrer petite sécurité on vous demande s'il est bien connecté à votre ordinateur presser n'importe quelle touche pour continuer deuxième sécurité presser n'importe quelle touche pour continuer et l'installation commence voilà l'installation est complète logiquement votre petit esp32 a dû se rallumer avec l'interface de jade donc voilà on se retrouve sur l'interface de jade vous pouvez naviguer entre les menus avec les deux boutons si vous voulez rentrer dans un menu vous cliquez sur les deux boutons en même temps voilà par exemple là on va la configurer qu'on fait continue on va aller sur advanced setup hop continuer on va faire par exemple créer un nouveau wallet voilà on a l'option entre 12 ou 24 mots on peut revenir en arrière là on peut restaurer un wallet déjà existant hop si on va là on a les options donc là on peut rajouter une passe phrase on a le menu options par exemple on peut aller dans l'écran là on peut changer le thème la couleur enfin voilà après je vous laisse découvrir tout ça j'espère que le tuto vous a plu et que vous avez réussi de votre côté on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo avec un nouveau tuto benvington merci est merci j elle